Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grande et qualité, chers camarades, l'heure est grave, l'heure est très très grave, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Donc, il y a un Ivoirien qui est tombé, il y a un gendarme qui est tombé au front, il y a 31, il y a un gendarme qui est tombé au front, qu'est-ce qui s'est passé, je vais vous expliquer, chers camarades. Pendant ce temps, le ministère de la construction a détourné 100 milliards de nos francs, il y a 4 hauts responsables du ministère de la construction qui ont été, on va dire, placés sous contrôle judiciaire, mais en réalité, l'homme qui gère le ministère de la construction, on sait c'est qui, on sait c'est qui, je vais vous donner les papos. Je vais vous donner les papos, je vais vous donner les papos, je vais vous donner les papos. Très important. Venez vous abonner très rapidement, on va avancer dans le combat. Voilà. Donc, on va rentrer dans la vie, je suis Ibrahim Tal, merci d'être là ce soir, merci d'être là, camarades. Après, je vais vous saluer, après je vais vous saluer, après je vais vous saluer. On va rentrer dans la vie, je vais très rapidement. Camarades peu d'Afrique, vous savez qu'il ne parle pas dans le vide, je ne parle pas dans le vide, je ne parle pas dans le vide, je ne parle pas dans le vide, moi je parle dans l'épreuve. Je ne parle pas dans l'épreuve. Je parle dans l'épreuve. Deux gendarmes, deux dozos. Un dozo a allumé, c'est-à-dire qu'il a appelé son calibre 12. Et puis il l'a envoyé sur le gendarme, un des gendarmes, et le gendarme est tombé. Et l'autre gendarme qui était là a mis des dents, il a mis des dents. Et puis les deux dozos ont fui. Est-ce que vous m'avez compris ? Je vais lire le rapport de police, et puis je vais vous déquatiquer, vous allez comprendre. En réalité, ces gendarmes-là n'avaient pas d'armes. Nos frères gendarmes et policiers que vous voyez là, souvent quand il y a des braquages, on leur dit des parties, ils disent qu'ils n'ont pas d'armes là. Il faut penser que c'est faux. Moi, j'ai pensé que c'est faux. Mais aujourd'hui, je réalise que nos frères même, les gendarmes-là, ils souffrent que nous. Vous avez vu, il y a un officier qui a pris un mégaphone pour se promener, pour sensibiliser la population malienne et ivoirienne, pour ne pas qu'il y ait pas là, dans le match malique. C'est nos frères. Écoutez ici le rapport chez Kamara Pédafrique. Écoutez le rapport, c'est grave, hein ? Pas taille de cette vidéo, pas taille de cette vidéo. Septième légion de gendarmerie territoriale, compagnie à Bengourou, brigade à Niassoué. Brigade à Niassoué. Meurtre par balle, pardon. Meurtre par amafé d'un sous-officier de la gendarmerie nationale. Un sous-officier de la gendarmerie nationale. Il n'a pas d'armes. On est à vous rendre compte, ce jour 31, premier mois 2024, aux environs de 23 heures, à Satikran, Satikran, village situé dans la sous-préfecture d'Aniassoué, au PK 25, à l'ouest, de la brigade des faits cités en objet. Écoutez, régulièrement désigné en visite de secteur dans le village de Satikran, ce jour, l'ex-maréchal, l'ex-maréchal des logis, chef Bayo Nessemon Jaurès, et son binôme, l'ajudant-chef d'Agri Apia Jean-Marie. Écoutez les noms, écoutez les noms, écoutez les noms, les noms en un sens, les noms en un sens. Il s'agit de Bayo Nessemon Jaurès, et puis son binôme, l'ajudant-chef d'Agri Apia Jean. Les noms en un sens. Voilà, ça il faut qu'on rétienne ça. Décide de faire une patrouille aux abords du village, non loin d'un pont d'achat d'EVA. Un individu habillé en tenue traditionnelle d'Ozo, selon le sous-officier supérieur, les éblouit à l'aide de la lumière d'une torche. L'ex-marichal des logis de chef, Bayo Nessemon Jaurès, décline alors son identité en se présentant comme un jadam. C'est à ce moment que le présumé chasseur traditionnel d'Ozo ouvre le feu sur lui, l'atteignant à l'abdomen, à l'abdomen, puis prend la fuite. Évacueux d'urgence au centre de santé rurale du dit village, il succombe de ses blessures. Écoutez très bien, écoutez très bien, pour que le décoré de ticaille soit facile. bilan humain victime, un gendarme tué. Il s'agit de l'ex-marichal des logis de chef, Bayo Nessemon Jaurès, matricule 42-298. Précédemment, en service à la brigade territoriale d'Aniensué, interpellé et interpellé au cours de la battue. Deux individus, il s'agit de Ouattara Karim, né en 1999, interpellé encore. Donc, les gendarmes interpellés. Mesures prises, tout ça là, on s'en fout de ça. Donc, vous avez compris, vous avez entendu les faits. Les photos sont là, tout est là. Les gars qui ont arrêté, tout est là. Vous avez compris de quoi il s'agit. Vous avez compris, vous avez compris de quoi il s'agit. Les gens là, les deux autres là, on les a attrapés après. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire patrouiller après, puis on les a attrapés. On ne les a pas attrapés sur le champ. Comment ça s'est fait que, comment, comment ça s'est fait, deux gendarmes, un marchal, et puis un sous-officier, sont en patrouille, et puis on t'y suit un avec Calib 12. Et puis l'autre fut. Et puis l'autre fut. Et puis à quel moment même, à quel moment, on t'a ébloui avec la lumière. Et puis le gars, il arme sur Calib 12. Il met dedans. Et puis il cale. Et puis le gars, il est sur le gendarme. Et puis le gars, il tique où ? Il tique sur lui. Et l'autre, il met dedans. Il met dedans. Pourquoi il met dedans ? Parce qu'il n'a pas d'armes. Et ça, ça m'a été confirmé par plusieurs, plusieurs éléments de force de l'ordre de Côte d'Ivoire. Les brigadiers n'ont pas d'armes. Les gens, ceux qui doivent partir contre les coupés de route là, ils vont là-bas, ils n'ont pas d'armes. Drama ne leur donne pas d'armes. Je vous ai dit de faire attention au nom. Je vous ai dit de faire attention au nom. Très important. Il s'agit de, celui qui a été tué, il s'agit de Bayo, Bayo Nesemo Jaurès. Bayo Nesemo Jaurès, c'est pas un doula. C'est pas un doula. Ça, il faut qu'on dise ça. Moi, je suis trop à l'aise pour dire ça. Ben, je suis doula. Je suis trop à l'aise pour dire ça. Le rattrapage ethnique de Dranguatra a atteint son summum. Il refuse de donner les armes au nom du lac. Il refuse d'armer les gens de peur que ces derniers-là se retournent contre lui pour venir faire un coup d'État. Mais le coup d'État ne vient pas d'ailleurs. Le coup d'État vient de chez toi. Vous comprenez de quoi ça dit ? Vous comprenez ? Et puis, d'agri, d'agri, à Pierre, Jean Jaurès, Jean-Marie, d'agri, à Pierre, Jean-Marie, les deux. Respectivement, ajoutant, chef de brigade et puis, comment on appelle, maréchal, et puis, maréchal des logis, des logis-chefs. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ça, je suis camarade de l'Afrique ? Vous comprenez ça un peu ? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire ? Nos gendarmes, nos policiers sont laissés pour compte. Depuis cette canne a commencé, on les exploite. On les exploite. Le capitaine Armand s'est plaint. Ils l'ont torturé à mort. Notre pays n'est plus un pays, c'est un ghetto. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays, la Côte d'Ivoire est devenu un ghetto. Un ghetto de Nomansland. Un ghetto de Nomansland. Tout règne. Frère, c'est grave. Mais à cette allure-là, nos frères qui sont généralement les policiers, on va les les quitter ? On va les les quitter ? Comme ils n'ont plus rien à faire. Bon, je ne sais pas. Comment déjà vont en patrouille et ils n'ont pas d'armes ? Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Sa seule priorité, Dramand, comme il n'est pas Ivoirien, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas le pays. Il n'est maître. Il n'est pas Ivoirien. Il n'a pas vécu là. Il ne connaît pas le pays. Donc, le pollue, la Côte d'Ivoire, c'est limite à Abidjan. Donc, voilà, ils mettent des appareils ici, là, en Abidjan. qu'ils achètent des voitures de police pour donner à un c'est-à-dire une personne à Abidjan. Et puis, basta. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Les Ivoiriens, là, quoi tu vois, c'est 322 400, 462 km². Donc, toute personne inclue dans cette superficie, là, doit être protégée. Mais c'est grave. Ce qui arrive là, chez Camarade, Dozo, qui a battu un gendarme et les autres fuient. Mais si le gendarme était armé, on devrait aller trouver le corps de Dozo, là. Mais s'il avait un calage, un fusil automatique, mais il n'avait qu'à appeler le pa-pa-pa-pa-au. Il rafale, un coup de rafale, c'est fini. Avant que le Dozo fasse, la fin de rafaler les deux. Là, on a déjà parti ramasser le corps. Et on s'en va maintenant en quête pour les attraper. Camaradeur est grave. Le pays va mal. Au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un scandale. C'est un scandale dans la maison de Ouattara. Dans la maison de Ouattara. Quand il l'a renvoyé à Boudraman Sissi, sa nièce qui l'a mis à la place d'Aboudraman Sissi, là, elle, son mari s'appelle Bruno Nabagné-Codé. Bruno Nabagné-Codé, c'est lui qui est le ministre de la construction. Et les audits ont été faits. La Cour des comptes a révélé qu'il y a 100 milliards de francs s'est fallu détourné. Ce n'est pas Boudrin. Ce n'est pas bien, c'est grâce. C'est-à-dire que l'argent de Côte d'Ivoire, notre, c'est-à-dire que notre argent, ils volent notre argent des petits maudits. Ils prennent l'argent, ils viennent jeter ça ici en France. Ils viennent mettre ça dans les comptes offshore. Des bâtards, des maudits. Dieu va s'occuper de vous. Mais avant que Dieu s'occupe de vous, le peuple de Côte d'Ivoire va s'occuper de vous un à un. Le peuple de Côte d'Ivoire va s'occuper de vous un à un. Vous avez pris les armes pour nous emmerder. Mais on va s'occuper de vous et on va vous envoyer et Dieu va s'occuper de vous. Au nom de Dieu, chers camarades, écoutez, gros détournement des derniers publics au ministère de la construction. Hier, la justice ivoirienne a mis quatre responsables du ministère de la construction sous contrôle judiciaire. Mais pourquoi pas Brion a baigné lui-même? Brion a baigné est un voleur. C'est lui qui voulait vendre ici l'hôtel Macera. L'hôtel que vous pouvez la maison que vous pouvez construire pour donner aux Ivoiriens. C'est lui qui voulait vendre ça ici pour Draman. Même notre ambassade, il veut le bazar. Il veut vendre notre ambassade. Mais si ça tombe dans nos oreilles, on ira défendre l'ambassade. Celui qui va payer l'ambassade va accoucher son argent. Notre ambassade n'en vend pas. On vend pas. Tu es malade. Ils sont pissés dans ta tête vieux maudit. Écoutez-y, ces derniers sont accusés d'avoir détourné la somme de 100 milliards de francs CFA. on dit bien 100 milliards de francs CFA en octroyant de faux accédés aux gens. Il s'agit de M. Krakuma, le DG de l'humanisme et du foncier qui est également député. qui est également député. Un député de la nation qui s'adonne à des détenuements. De Hubert Yomafou, Hubert Yomafou, qui est le directeur de l'humanisme. De Diallo Abdelaye. Oh ! J'ai mal à la tête. De Diallo Abdelaye, qui est le directeur du domaine urbain et de Bamba Dauga, sous-directeur du domaine urbain chargé du traitement des dossiers de l'arrêté de concession définitive ACD. Arrêté de concession définitive ACD. Grand Parcel. C'est depuis le 5 janvier qu'ils sont inculpés pour faux et écriture de faux dans les documents administratifs. Ils ne sont pas encore en prison leur passeport leur sont retirés. Ils sont interdits de sortir du territoire et sont tenus de se présenter chaque 8 jours devant le juge du 3ème cabinet du pôle économique et financier. Bon, regarde-moi les choses comme ça. Regarde-moi les choses comme ça. Des voleurs, des voleurs de déniés publics, des traites de la république et on les met sous contrôle judiciaire même si les faits sont établis. On les met sous contrôle judiciaire. Mais si jamais un Ivoirien veut manifester pour son droit, on le prend, on le met en prison. Ce pays, il faut qu'on le libère. Ce pays, il faut qu'on le libère, il est pris en otage par Draman et ça clique. Il faut qu'on libère notre pays. on ne peut pas accepter que notre pays reste comme ça. C'est inadmissible, chers camarades. Il nous faut nous lever. Il faut s'élever impérativement. C'est de ça qu'il s'agit. Bruno Nabanyekone, c'est le mari de la nièce à Draman. C'est le genre de Draman. Bruno Nabanyekone, c'est lui qui est, je crois, il est maire présent du conseil de la Bakoué ou quoi, je ne sais pas, là-bas. Vers les Tengrenas. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ça chez Camarabé d'Afrique ? Mais l'heure est grave. Il y aura moins. Donc, il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on s'élève pour libérer notre pays. Il faut qu'on s'élève. C'est de ça qu'il s'agit. Les gendarmes, nos frères, n'ont pas d'armes. Ils se font tirer dessus comme ils veulent. Ils ne sont pas armés parce qu'ils ne sont pas droits. Bon. Ça va tout ça. Les gens volent, détournent notre argent. On vient casser nos maisons. Hein ? On veut casser nos maisons. On détruit les gens. Hein ? On met les gens dans le désarroi total. Hein ? Pourquoi ? Donc, il faut que ce pays, ces camarades pédafriques, on s'élève pour libérer ce pays. Donc, voilà entre autres ce qu'ils voulaient vous dire ce soir. Ce qu'ils voulaient vous dire ce soir, ces camarades pédafriques. Donc, je vous demande au maximum de partager la vidéo. De vous abonner à ma page Babo connaît l'Africain. Babo connaît l'Africain. Voilà. Abonnez-vous au maximum à ma page Babo connaît l'Africain. Donc, voilà ce qu'ils voulaient de chez camarades pédafriques. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présents panafricains. Babo présente pour le voir 2025. Et ça va. Partagez, partagez, partagez encore. On est ensemble ici les gars.